Bonjour à tous, ici Nico71, une petite vidéo rapide pour vous présenter où j'en suis avec mes Legos au point de vue de mon déménagement, la création en cours et vous présenter quelques chaînes qui méritent plus d'abonnés. J'ai enfin fini de déménager. Vous pouvez voir ici le setup. J'ai remonté mon bureau, mis en place les Legos et je me suis attelé tranquillement à finir la création qui était en cours. On passe à la création en cours. C'est une voiture motorisée avec du BFS. L'inspiration est de type post-apo futuriste, c'est-à-dire le futur vu des années 60. Un petit peu inspiration Fallout 4 pour ceux qui connaissent. J'ai essayé de faire un design assez bien poussé en me basant beaucoup sur les panels. C'est en patronariat avec Buys Brick qui m'a offert une brique pour que je puisse tester. J'ai préparé une ouverture des portières et de la verrière, vous verrez là, un petit peu particulier. Tout en conservant un esthétique un petit peu années 60 futuriste. Et normalement, je vais faire la vidéo dans les semaines qui viennent et du coup, ça sera disponible sur mon blog dans quelques semaines. On passe à la présentation des chaînes qui méritent plus d'abonnés. Et cette fois, il y en a 4. La première chaîne est celle d'Hugolin et ses jouets. Donc il est français, il a 300 abonnés. Il en mérite beaucoup, beaucoup plus. Il a principalement fait des marcheurs. Où la cinématique de marche est vraiment très, très bien fichue. Avec en plus une cinématique d'ouverture. Il a aussi fait beaucoup de travail sur tout ce qui est tresseuse et tisseuse. Avec notamment une tresseuse à 8 bobines plus un tauron standard. Donc vraiment impressionnant. Tout ça en séquentiel. Donc allez-y, abonnez-vous, ça mérite vraiment le détour. On passe à AEH5040. Il a 1000 abonnés. Il est principalement orienté sur de la sculpture cinétique et cinématique. Il fait aussi pas mal de machines, comme celles que vous allez voir. C'est une machine à dessiner, entièrement mécanique. Donc suivant des patterns qui peuvent être programmables. Et c'est relativement impressionnant de voir la régularité et la précision de cette machine. Qui, je le répète, est entièrement faite en mécanique. Je vous laisse explorer sa chaîne. La qualité vidéo n'est pas toujours au rendez-vous. Par contre, il a vraiment des bonnes idées. Et c'est vraiment une mine d'or pour tout ce qui est sculpture cinétique. On passe à Alex Allemand. Il a 1000 abonnés. Il a une chaîne un petit peu particulière. Parce qu'il a fait une série intéressante sur les Legos de 4 tutos. Où il explique un peu comment on fait des mécanismes de rotation, de translation. Comment on fait de la programmation mécanique basique. Comment on peut faire des machines à compter. Que ce soit avec des systèmes de rotation ou des systèmes de translation. Je vous encourage vraiment à aller voir cette petite série de 4 vidéos. C'est un peu long. Mais ça vaut vraiment le détour. Parce qu'il y a vraiment de bonnes idées d'un point de vue mécanique. On passe à SLF Rodon. Il a 2800 abonnés. Il fait des vidéos de qualité. Et il n'est pas spécialisé dans un domaine. Puisqu'il fait autant des machines à compter. Relativement simple. Ici une machine de translation. Que de la machine à tisser. Ici une machine à tisser simple. Trois bobines. Avec un échangeur à palette au centre. Ou encore des modules de GBB et GBC très intéressants. Donc ici un module qui passe les billes de droite à gauche. Avec un plan qui s'incline. Et vous verrez dans la vidéo. La cinématique est relativement intéressante. Voilà c'est déjà la fin. J'espère que ça vous a plu. On se revoit normalement dans un mois. Pour faire le bilan sur des nouvelles news. Et moi je vais m'atteler tout de suite. A faire la vidéo de ma nouvelle création. Pour essayer de la présenter le plus rapidement possible. Bye.